Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24h en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régional. Et on parlera de littérature comme tous les mardis avec Martial Debrief à la page. Ce sont des pépites entre Halloween et des livres jeunesse. Puis nous partirons du côté de Colmar à la petite Venise avec ce garçon Eric Borner, magicien mentaliste, pour une séance de close-up à ne pas manquer. Nous recevons ce soir Mokhtar Hamami, ministre des Affaires locales et de l'environnement, et Madame Souad Abderhaïm, maire de Tunis. On parlera évidemment des liens qui unissent à l'Alsace. Et enfin Damien Lacour, en fin d'émission. Ebénis nous présentera Alsatruc. Vous avez repéré évidemment que des petits trucs alsaciens. Avant cela, c'est le JT Anna Brits. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, nous prendrons la direction de Hagenhoff et le chantier de la VLS, la voie de liaison sud. Nous partirons aussi à Guêpes-Villers, à la découverte du méconnu château de la Neuyanbourg. Il abrite depuis peu le pôle culturel et touristique de la ville, mais aussi une école de céramique. Et puis si vous cherchez toujours un déguisement, à deux jours d'Halloween, nous vous donnerons tous les bons conseils. Et pour commencer, après le choc place au recueillement, on apprend aujourd'hui qu'une cérémonie d'hommage à Sophie Le Tannes sera organisée ce dimanche à Strasbourg. Elle se tiendra à la pagode bouddhiste de la Roberto, un moment de recueillement qui sera ouvert au public, mais uniquement sur inscription via Facebook. La voie de liaison sud de Hagenhoff, une idée qui date de plus de 20 ans et qui sort de terre depuis quelques mois. Des études et des concertations publiques ont été menées après réflexion sur le tracé avec le Conseil national de la protection de la nature. Et les travaux ont pu démarrer cette année, mais avec la découverte des milieux naturels défrichés, des associations environnementales protestent. Plus d'explications avec Fanny Koons. Désengorger le centre-ville de Hagenhoff, c'est la promesse de la VLS, la voie de liaison sud. Ce boulevard urbain de deux fois une voie, dont les travaux sont actuellement en cours, devrait bientôt relier les quartiers au sud de la ville. Porté par la communauté d'agglomération de Hagenhoff, il représente un investissement d'un peu plus de 30 millions d'euros. Un des objectifs de ce boulevard, c'est d'améliorer cette desserte, de délester du coup le trafic de transit. On estime jusqu'à 40% sur certains tronçons, comme la rue de la Redoute, de diminution du trafic. Ça permet d'avoir un deuxième accès à l'hôpital, ça permet d'avoir un accès facilité pour la zone d'activité de l'aéodrome ou commerciale du Taubenhof. La VLS devra servir un peu à conforter, je dirais, l'emploi et l'activité dans ces secteurs-là. Et aussi, on desserre le camp militaire d'Oborofen, qui lui aussi graine quelques milliers de militaires. Le tracé du projet routier de 5,5 km de long, en milieu périurbain, traverse une diversité de milieux naturels. Les mesures compensatoires prévoient des travaux de replantation de forêts et la réalisation d'îlots forestiers de vieillissement. Des compensations qui devraient représenter jusqu'à 4 fois la surface des frichets. Dès le début des études, sur le choix du tracé, on a analysé les différents impacts sur ces milieux, sur la faune et la flore. Et il était important pour nous de chercher à les éviter au maximum. Les impacts qui n'ont pas pu être évités ont ensuite été réduits. Et enfin, les impacts résiduels sont compensés. Et nous avons proposé des mesures compensatoires au Conseil national de protection de la nature, qui les a acceptées et qui nous a permis de réaliser ce projet et de le mettre en travaux à l'aide d'un arrêté préfectoral. Mais ces mesures compensatoires ne font pas l'unanimité, notamment auprès des associations environnementales. Intervenues lors d'enquêtes publiques et de réunions sur la VLS, la société alsacienne d'entomologie qui étudie les insectes au niveau local tire la sonnette d'alarme. Sur le tracé sont impactées de nombreuses espèces protégées, mais aussi toute une faune qui ne l'est pas, mais qui a aussi le droit de vivre. On a notamment des plantes qui sont dégagées, qui sont des sortes de pétilisses, qui sont protégées au plan national. On a trois espèces différentes sur la commune de Hague-Naut. Toutes ont été impactées par différents aménagements. Mais on a aussi beaucoup d'insectes, notamment deux espèces ou trois espèces de papillons protégées au plan national et au plan européen. L'azuré des paludes, l'azuré de la sanguissorbe, le cuivre et des marées. Alors bien que nous soyons conscients qu'on ne puisse pas éviter ce projet, mais nous avions espéré quand même une meilleure prise en compte de l'environnement. Je dirais que les mesures compensatoires ne sont pas à la hauteur de ce qui est détruit. Les travaux se poursuivent au passage à niveau de la route de Weidbruch et devraient être terminés pour la fin d'année. La mise en circulation de la VLS est prévue pour fin 2021. Depuis plusieurs années, le statut de capitale européenne de Strasbourg est contesté au sein même des institutions de l'Union. Dernière attaque en date, les partis conservateurs autrichiens et allemands ont proposé de rassembler l'ensemble des institutions européennes à Bruxelles pour réaliser des économies. Si à court terme, il n'est pas question de déménagement, ici le débat inquiète. Membre de la task force chargée de défendre le siège strasbourgeois, le conseil départemental du Barin a commandé une étude sur les habitudes et la qualité de vie des parlementaires. Avant sa présentation en séance plénière lundi prochain, en voici les grandes lignes résumées par Adrien Laby. Plus de 2000 parlementaires et fonctionnaires européens ont été contactés dans le cadre de cette étude. 500 ont répondu aux 63 points du questionnaire. Une trentaine d'entretiens ont également été réalisés. Premier point, et non des moindres, ce sont les questions logistiques qui posent problème. Dans des sessions plénières, élus et services du Parlement doivent déménager de Bruxelles à Strasbourg pour une semaine. Cependant, ce ne sont pas les députés qui s'en plaignent le plus. La critique est plutôt portée par les fonctionnaires qui se déplacent dans de moins bonnes conditions. Si le train est plébiscité pour les déplacements entre la Belgique et l'Alsace, les connexions aériennes avec le reste de l'Europe posent problème. L'aéroport d'Anzheim, petit pour une capitale diplomatique, manque de connexion avec les capitales des 26 autres États membres. Second point, l'hébergement. Les personnes interrogées pointent l'augmentation des tarifs d'hôtellerie lors des sessions parlementaires, des hébergements d'une qualité irrégulière et des difficultés de réservation. Des points qui touchent particulièrement les collaborateurs des parlementaires, ceux-ci dépassant leur forfait journalier d'hébergement. Dernier point positif, celui-là, la qualité de vie et la restauration à Strasbourg sont globalement loués par des personnes interrogées. Difficile d'y échapper, citrouille, toile d'araignée et sorcière ont envahi nombre de commerces et cafés ces derniers jours. Halloween séduit à nouveau. Et si vous cherchez encore comment vous déguiser, Camille Roland et Gilles Kuhn se vous aiguillent sur les dernières tendances à adopter. A deux jours d'Halloween, c'est l'effervescence dans les magasins de déguisement. Araignées, masques effrayants et costumes sont de sortie dans les rayons. C'est un peu la découverte, on va essayer de voir ce qu'il y a, ce qu'on recherche vraiment entre ce crime, entre morts vivants, les accessoires, tout ça, on va voir un peu ce qu'il y a. On s'en sert, c'est plus quand on est petit. Maintenant, on essaie de faire des choses de films. Par exemple, en ce moment, là, il y a ça, c'est un peu la mode de se exer comme ça. Même si ce n'est pas forcément français, mais aujourd'hui, quand on a des enfants, on essaie de partager avec eux ce qu'on peut partager. Halloween, c'est Halloween, c'est Halloween, c'est comme Noël, on a plaisir de faire les choses avec eux, même se déguiser. Depuis quelques années, la fête d'origine anglo-saxonne est de nouveau très suivie en France. Pour ce magasin, c'est la plus grosse période de l'année, avec déjà 6500 visiteurs depuis la mi-octobre. Quand tu bouges la tête, ça tient ? Ça a l'air de tenir quand même un peu. Tu sens que ça tient ou ça tombe ? Ça tombe un petit peu, un peu. Oui, c'est à cause du poids, mais un petit peu en bas. Après ça, ce sera beaucoup plus maléfique que celle-ci. Oui, elles sont mieux, celle-ci. Après les sorcières et les fantômes, les personnages de fiction sont aujourd'hui les bienvenus à la fête. La tendance cette année, la nonne, la casa del papel et le clown maléfique. Un personnage popularisé par la sortie récente des films ça et joker. C'est ce qui marche bien, c'est par rapport au film, par exemple, il y a Maléfique qui est sorti, donc Maléfique commence aussi un petit peu. Souvent, on suit la tendance des films qui vont sortir aussi. Pour les adultes, pour les enfants, on reste quand même plus dans la sorcière, le clown, le zombie. Si certains clients viennent à la recherche d'inspiration, d'autres ont déjà une idée bien précise de leur costume. Je voudrais me déguiser en Frankenstein, en monstre de Frankenstein. Donc je suis venu récolter du maquillage peut-être, des accessoires, on verra bien. Et pour ajouter sa touche personnelle, rien de tel qu'un maquillage effrayant. Parmi les produits phares, le latex et le sang. Le latex, faire des cicatrices, le sang, un petit peu de sang partout, ça, ils aiment bien. Et que ce soit réaliste aussi. Donc c'est pour ça que, alors il y en a qui ne s'embêtent pas et qui font des masques, mais il y en a qui aiment bien que ce soit vraiment réaliste, le plus proche possible. Donc après, avec YouTube, on trouve plein de petits tutos aussi. Donc les gens sont quand même bien aidés avec Internet. Alors si vous croisez Frankenstein, une âne ou un clown jeudi soir, pas de panique, ils ne vous proposeront que des bonbons ou un sort. Vous ignorez sûrement l'existence d'un château, pourtant remarquable en Alsace, situé à Guébvillère. Le château de Neuenbourg était à l'abandon depuis les années 2010. Mais depuis quelques semaines, la bâtisse n'est plus vide. Le château s'est transformé en pôle culturel et touristique. Marine Ziss nous emmène à la découverte de ce lieu chargé d'histoire. Le château de la Neuenbourg a été construit au XIVe siècle. En 700 ans, ce lieu a connu plusieurs vies. D'abord, château des Princes à Baie-de-Murbac. Il devient une manufacture de rubans après la Révolution. En 1826, il devient la propriété de la famille Schlumberger avant de devenir une école normale de jeunes filles catholiques, puis un institut universitaire de formation des maîtres. Aujourd'hui, après des travaux et de nombreux aménagements, le château accueille un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui retrace l'histoire de Guébvillère et ses environs. On est labellisé pays d'art et d'histoire depuis 2004. Suite à ça, on a mené une programmation au niveau des expositions temporaires qui, à chaque fois, menait à faire des recherches sur différentes thématiques. On a travaillé par exemple sur l'industrialisation, on a travaillé sur les parcs et jardins, sur le néolithique, sur les Trente Glorieuses, sur l'architecture contemporaine, sur le patrimoine vigneron. Tout ça mis bout à bout, ça nous a aborté un corpus d'informations qui a permis de créer ce SIAP. Par exemple, ici, on a la maquette de l'abbaye de Murbac où le principe est de montrer qu'il ne nous reste qu'une petite partie par rapport à tout ce qu'il y avait à l'arrière, la nef ayant disparu et tous les bâtiments conventuels à l'arrière ayant aussi disparu. Le château abrite également une salle de réception, un auditorium et désormais l'Institut européen des arts céramiques. L'IUAC existe depuis 2004 à Guet-de-Villers. On a déménagé de la rue Grosjean jusqu'au château de la Neuil-Hungour. On forme des créateurs en arts céramiques sur une période de un an. Des professionnels qui s'installeront pour la plupart à leur compte, qui créeront leur atelier. On mène également des projets de céramique à destination des scolaires, des publics sensibles. On peut travailler aussi avec d'autres centres céramiques sur l'ingénierie pédagogique. Et enfin, on organise des expositions de céramique contemporaine. Au total, ce sont 3500 m² qui ont été aménagés sur les trois niveaux du château. Le projet, imaginé par la communauté de communes de la région de Guet-de-Villers, s'élève à 4 millions d'euros. Et s'il a pu voir le jour, c'est notamment parce que le château n'est pas propriété privée. Il appartient au conseil départemental du Haut-Rhin depuis 1949. En fait, comme le bâtiment était vide, puisque l'IUFM avait été parti depuis les années 2010, c'est vrai que moi, quand j'ai été élu en 2011 au conseiller départemental, je me suis dit, mais mince, il faut qu'on fasse quelque chose de ce site. Et à partir de là, j'en ai parlé au président de l'époque, puisque c'était un président encore. Et donc, on a préparé ce transfert avec un bio-phéthéotique à l'Eurosymbolics, ce qui permet de faire revivre ce magnifique bâtiment. Il y avait deux intérêts. En plus de faire découvrir à nos habitants et aux touristes l'histoire de notre territoire, il y avait un intérêt, effectivement, de recréer au bas de la ville de Guet-de-Villers, un lieu central de tourisme et de culture pour finalement mettre en valeur ce merveilleux patrimoine, mais aussi permettre au bas de la ville de pouvoir se développer. Dans les prochains temps, le château de la Neuil-en-Bourg va encore accueillir de nouveaux arrivants, puisque l'office de tourisme de Guet-de-Villers-Souls et des pays du Florival s'installera dans cette aile du bâtiment. Et pour finir ce journal, c'est l'heure de l'image du jour, Olivier Vianne. La coopérative Alsace-Lay sort du cadre alimentaire et son site vous propose des activités pour Halloween dans notre région. Au-delà des classiques Europa Park, Escape Game ou Sigoland, le producteur de lait a déniché deux sorties originales. La ferme Kiefer, située à Limerstein, vous propose un repas au coin du feu, puis vous pourrez aller vous perdre de nuit dans un labyrinthe de maïs. Située à la Chapelle-aux-Bois, dans les Vosges, la maison du Tourment est-elle qualifiée de premier parc horrifique de France ? Il est mystérieux et peuplé de créatures effrayantes, maisons hantées, acteurs déguisés et maquillés pour vous effrayer. Dans les deux cas, pensez à réserver. Merci beaucoup, Anna, pour ce JT. Il a la chemise Halloween. Martial Debrief nous parlera de littérature. Madame Souane Abder Raim, venez nous rejoindre, maire de Tunis et le ministre des Affaires locales et de l'Environnement de Tunisie, Mokhtar Hanami. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir en Alsace. Prenez place, on va parler d'environnement, bien sûr, on va parler de votre belle ville de Tunis, du Conseil de l'Europe également, juste après la météo. Voici la météo avec Velle-Main-Froid. Velle-Main-Froid, aux minérales naturelles. Bonjour à tous, votre temps de ce mercredi 30 octobre. Et comme vous le voyez en matinée, la frontière sera réelle entre le nord et le sud. Un temps beaucoup plus humide et plus vieux dans le sud du territoire transfrontalier. Pas mal de nuages, mais on verra quand même le soleil dans le nord. Côté mercure, il faut s'attendre à quelques gelées, notamment près des frontières allemandes, dans le nord, notamment du côté d'Agueneau ou encore de Vissambourg. Ça reste frais en matinée, comptez 5 degrés du côté de Saverne. 7 degrés, ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse. 8 degrés, la maximale du territoire alsacien. Ce sera pour Colmar. L'après-midi, quelques pluies légères qui persistent sur le territoire. Toujours dans le sud, vous le voyez, on verra encore un petit peu de soleil qui se fera beaucoup plus rare dans le nord du territoire, avec toujours pas mal de nuages bas. Côté mercure, ce sera en dessous des moyennes de saison. Ça se rafraîchit toujours. 10 degrés prévus du côté de Saverne ou encore de Vissambourg. 10 degrés également du côté de Colmar. 9 degrés, ce sera pour le sud du Haut-Rhin. 12 degrés la maximale si vous êtes du côté de Strasbourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi. Il y a encore quelques pluies dans le sud de la région, mais rien à côté de ce qui vous attend malheureusement. Tout ce week-end prolongé avec beaucoup plus de grisaille. On garde quand même un large soleil voilé malgré tout dans le nord du territoire. Comptez 12 degrés la maximale de jeudi sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Mercredi, nous serons donc le 30 octobre et nous fêterons les bienvenus. Le soleil s'élèvera à 7h11 pour se recoucher à 17h13. Voilà, je vous laisse en compagnie de Sada dès demain. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. Salut ! Et les dignes représentants de la Tunisie sont sur ce plateau ce soir. Mokhtar Amami et Swad Abderrahim, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez au Conseil de l'Europe, monsieur le ministre, aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Merci pour l'invitation de l'Alsace 20. Effectivement, nous étions ce matin au niveau du Conseil de l'Europe avec une délégation des locaux lors de la 37e session de congrès de pouvoirs locaux en présence de Mme Swad, mairesse de la ville de Tunis et aussi la présidente de la Fédération nationale de ville tunisienne. Et c'est des rencontres importantes pour eux ? Oui, bien sûr. Pour nous, c'est un privilège et une distinction que nous apprécions à sa juste titre, puisqu'on nous a accordé le statut de partenaire pour la démocratie locale. Nous sommes le deuxième pays après le Maroc. Voilà, qui ne fait pas partie de l'Europe, mais donc c'est un statut de partenaire. Effectivement. Madame la maire, je dis bien la maire parce que Swad, juste avant, je vous ai dit que vous êtes la maire de Tunis, on va y revenir, première femme élue démocratiquement. Mais il ne faut pas dire Madame le maire. C'est aujourd'hui, c'est un combat des femmes. Un combat des femmes, oui. Merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis très ravie d'être aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir. Je suis quand même nos amis alsaciens et je pense que notre présence aujourd'hui, en tant que maire des villes, parce que je suis là, la première femme maire de Tunis, élue démocratiquement après 160 ans de masculinité. Alors on y reviendra dans un petit instant si vous le voulez bien. L'actualité ces derniers jours, évidemment, c'est la Tunisie qui fait aussi figure de modèle de démocratie, en tout cas dans le Maghreb, qui élisait son nouveau président de la République. C'est Kay Saïd, président de Tunisie. Il a 61 ans. Il est juriste. Il est professeur de droit. Et ce sont les jeunes qui ont essentiellement élu cet homme sans parti politique. Comment est-ce qu'on explique que les jeunes aient autant voté à cette élection, M. le ministre ? L'élection de M. le président Kay Saïd à la tête de la Tunisie, c'est effectivement, ce sont les jeunes. C'est un courant de la jeunesse qui s'installe. En fait, c'est une nouvelle culture qui s'installe en Tunisie depuis la Révolution. À vrai dire, les jeunes, comme il faut être un peu modeste pour dire que les jeunes se sont révoltés sur la situation qui prévaut en Tunisie. Donc ils étaient, je ne dis pas, en dehors de la prise de décision. Il y a beaucoup de problèmes de chômage, certainement. Il y a beaucoup d'exclusion des jeunes. Donc la question de la citoyenneté des jeunes, ça devient une cause importante en Tunisie. Et c'est pour cette raison que les jeunes se sont ralliés pour s'affirmer et pour dire que nous sommes là pour bâtir cette nouvelle Tunisie. Alors c'est un peu un changement de modèle aussi avec Kay Saïd. Il n'a pas réellement d'appareil politique. Il a fait très peu de discours pour être élu. En revanche, on a vu fleurir toutes sortes de choses assez drôles d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Extrait. Voilà, Souad Abderaïm, je vais vous faire réagir ça parce que nous, on a trouvé ça très drôle. C'est vraiment dans l'air du temps. On joue des réseaux sociaux. Il faut savoir que 9 jeunes sur 10, 9 jeunes sur 10 ont voté pour Kay Saïd, qui est un candidat quand même anti-système, voire un candidat considéré comme conservateur. C'est quoi qui a fait la différence ? Qui a fait la différence ? C'est la volonté des Tunisiens. Donc Kay Saïd était parmi les personnes qui ne se sont pas présentées, qui n'ont pas beaucoup de discours, qui n'ont pas fait beaucoup de discours. Donc je pense que c'est la volonté des citoyens, des habitants. Et qu'elle dit le pouvoir au peuple aussi, c'est des slogans, des punchlines, le pouvoir au peuple, c'est une punchline qui est forte quand même. Oui, on ne peut rien dire, on ne doit qu'accepter ce choix de peuple. Voilà, si vous avez posé la question, c'est que vous étiez… Il est élu avec presque 77% des voix, donc je salue cette transition démocratique en Tunisie. Voilà, et la démocratie, vous l'avez voulu. Le passage de pouvoir passe à travers les urnes. Exactement. C'est ce que nous savons. Et parfois aussi le militantisme. Vous étiez une étudiante en pharmacie très militante. Vos prises de position vous ont même valu à l'époque les foudres de la dictature. Et après la révolution de 2011, vous êtes engagée en politique. Aujourd'hui, vous avez présidé la commission parlementaire sur les droits de l'homme et les libertés. Vous occupez également en tant que président de la Fédération nationale des villes tunisiennes. C'est quoi aujourd'hui ? On joue un petit peu des coudes lorsqu'on est une femme. Et on dit, même dans des pays du Maghreb qui étaient plutôt fermés aussi sur la condition de la femme, aujourd'hui, il y a une émancipation, il y a une liberté. Il y a une émancipation, mais il ne faut pas oublier ce que nous avons comme culture. Parce que tout passe à travers le cerveau. Ce n'est pas facile d'être mère et surtout mère du capital, autant que femme. Parce que nous devons prouver que nous pouvons exercer cette fonction en tant mère élue et femme. Ce n'était pas facile, mais c'était suite à un processus de militantisme des hommes et des femmes. Et ça a commencé avec l'ex-président Habib Bourguiba, qui a lutté pour l'émancipation de la femme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de la présence de cette classe politique féminine. Et c'est aussi grâce à notre loi électorale qui a exigé la parité horizontale et verticale. Voilà, c'est une excellente chose, évidemment. Mokhtar Hamami, ministre, je le disais, de l'Environnement, ministre des Affaires Locales. Vous étiez en Alsace aujourd'hui, Conseil de l'Europe. On a vu aujourd'hui que vous êtes un partenaire du Maghreb, comme le Maroc du Conseil de l'Europe. Vous avez également, en tant que bon ministre de l'Environnement, visité des entreprises alsaciennes, notamment de traitement des déchets et de revalorisation. Qu'est-ce que ça vous inspire et pourquoi vous êtes dans cette quête-là ? C'est vrai, parmi nos tâches, c'est d'avoir cette relation du terrain. Et c'est pour cette raison, en Alsace, ce qu'on a demandé, c'est de visiter des visites qui traitent, plutôt qui s'intéressent à la valorisation des déchets, des déchets organiques, au-dessus des autres déchets tels que le plastique et les autres matières. Il y a du retard actuellement en Tunisie là-dessus ? Justement, ça fait une vingtaine d'années qu'on faisait uniquement enfouir les déchets, l'enfouissement dans des charges contrôlées et parfois dans la nature. On a pris une décision depuis une année, c'est de passer à un deuxième stade, c'est la question de valorisation des déchets. Vous le savez très bien, dans vos pays ici, on vend le déchet. Malheureusement, là-bas, on paye le déchet. C'est une ressource, le déchet. C'est une ressource de financement. C'est pour cette raison, pas uniquement une ressource de financement, mais aussi pour la société qui reclame ça, parce qu'il y a des problèmes de déchets, des problèmes de nuisance, des problèmes de sécurité aussi. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est engagé dans cette question de valorisation des déchets, pas uniquement dans les déchets solides. Les déchets solides, donc, c'est la valorisation, mais aussi les déchets liquides, du fait que toutes les stations d'opération qui rejetaient auparavant les eaux dans les OED et dans la mer, maintenant, la décision qui a été prise, c'est de traiter ces eaux par des opérations tertiaires, c'est-à-dire réutiliser ces eaux-là pour récupérer à travers la boue, l'électricité ou arroser les vastes champs à partir des eaux traitées. – Ça, c'est ce que vous avez lancé ? – C'est ce qu'on a lancé. Voilà, nous sommes en train de voir les choses qui ont réussi pour faire des partenariats et pour aussi avoir le temps, le plus tôt possible, d'installer ces genres d'installations dans nos pays. – Et pour relancer le tourisme, alors, quel combat doit effectuer la Tunisie en matière d'environnement ? – Dans le tourisme, cette année, vous le savez très bien, on a fait un record de touristes, 7 millions et demi. Notre pays, c'est un très beau pays, c'est un pays méditerranéen, on a un rivage de 1556 kilomètres, on a de belles plages qui s'étendent sur 556 kilomètres, on a des villes millénaires, Bizerte, Carthage, Tunis, la Madia, ce sont des villes qui datent depuis longtemps. – Et vous lancez des circuits d'éco-tourisme, Orgélien ? – On lance des co-tourisme. – De l'Olivier, de la route de l'eau, la mémoire de la Terre, le Sahara et Oasis. – Effectivement, on a lancé beaucoup de... Avec la France, notamment, on vient de lancer à Bizerte, et dans toutes les villes, la saison bleue. La saison bleue, c'est une occasion où on essaye de visiter toutes les villes côtières, et on est en train de lutter contre des problèmes, par exemple, contre le plastique dans les mers, contre l'érosion, parce que nous connaissons... – Dans tous les pays, il est temps quand même de s'y affaire. – Donc, pour nous, la Méditerranée, c'est un bassin universel pour tout le monde. Et comme disait Fernand Brodel, la Méditerranée, que ce soit dans la rive sud ou dans la rive nord, on partage le même poisson, on partage le même chanson, on partage le même olivier. C'est notre terrain, au moins, qui nous unit. Il n'y a pas de raison pour que ce Méditerranée ne soit pas dans une bonne situation saine, contre les plastiques, contre tous les problèmes. – C'est la Méditerranée qui nous lie, en quelque sorte, actuellement. Et là, on peut parler aussi de tourisme culturel. La Méditerranée du Tunis, nous avons la Méditerranée. Et là, on est en train de lancer ce tourisme local dans la Méditerranée du Tunis. – Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Alsaciens qui vous regardent là ? Et on est nombreux, ici, Alsace-Bas, une chaîne populaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux touristes sur votre ville de Tunis ? Venez chez nous, venez visiter Tunis. Nous avons plusieurs endroits, nous avons plusieurs patrimoines. Et nous avons plusieurs valeurs humaines. – À partager, ici. – À partager. – Vous restez avec nous, c'était un plaisir d'évoquer comme ça l'environnement. – Et là, on est là pour développer cette diplomatie locale, la diplomatie des villes, parce que les villes, elles ont toujours les mêmes problèmes. Et nous devons avoir les mêmes solutions. C'est pour cela que cet échange d'expériences, échange d'idées, échange aussi d'expertise dans quelques domaines ne fait que de bien pour les deux villes. – Voilà, vous avez rencontré Robert Arman aujourd'hui, président de l'euro-métropole. – Oui, et vous savez que nous sommes dans une ville où il y a un dialogue interreligieux. C'est une ville de droit de l'homme. Et vous avez une association, plutôt un partenariat avec la ville de Cailleran, pour lancer ce dialogue-là. Et puis, un festival de chant. C'est la troisième fois qu'on vient à votre ville ici pour partager avec vous toute cette culture qui date depuis longtemps. Et puis, pas uniquement la culture. On sait très bien que le plat préféré chez vous, c'est le couscous. – Et un salon du livre, un salon du livre à Tunis. – Voilà, ça tombe bien, vous faites la transition. Parce qu'on parle des livres maintenant, c'est à la page avec Martial Lebrief. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, au sommaire, Halloween, et évidemment, la littérature jeunesse, et pas n'importe laquelle, je vous propose mon coup de cœur qui s'appelle M. Mozart. Alors, vous allez voir, c'est un livre absolument magnifique. D'ailleurs, la vie de Mozart n'est pas une vie comme les autres, c'est un véritable opéra. Ce jeune garçon a vécu dans une vie, dans une famille de musiciens. Et jusqu'à ses six ans, il est plein de talent. Il est présenté à l'empereur, Maximilien III. Et lorsque Maximilien III le reçoit, eh bien, Mozart se retourne et dit « Papa, le nom de l'empereur est Maximilien III. Mais pourquoi trois ? Où sont les deux autres ? » Alors, tais-toi, concentre-toi et souris. Ah non, ah non, papa. La musique, c'est sérieux. Je ne souris pas quand je joue. Il a six ans. Il a six ans. Une intelligence superbe. Dont on disait, quand la musique de Mozart s'arrête, le silence est encore du Mozart. C'était magnifique. Autre livre, c'est Mozart. D'ailleurs, il avait joué à Strasbourg, on peut le dire. Alors, Mozart avait joué à Strasbourg. Et c'est pour cela qu'on lui a donné une seconde vie avec le livre suivant qui s'appelle « Max et les secrets de la cathédrale ». Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Mais regardez, le livre est un peu particulier. Vous avez déjà remarqué ? Enfin, vu de la typo comme ça ? C'est quoi la typo comme ça ? Eh bien, c'est une typologie qui permet aux enfants dyslexiques de se plonger dans les romans. Et ça, c'est extraordinaire. La maison d'édition s'appelle NLA. C'est la typo là qui fait qu'ils vont arriver à lire correctement les phrases. Oui, et c'est incroyable. Et ça permet à vraiment la jeunesse de se plonger dans la littérature. Alors, c'est une maison d'édition qui a beaucoup de succès en Alsace puisque son calendrier est complet pour l'année 2020. Et on va se retrouver avec Max. Max a 8 ans. Lorsque son père vient lui expliquer qu'il doit partir et le laisser. Mais que si un jour, il rencontre un personnage avec un doigt beaucoup plus long que les autres, eh bien, il doit fuir et partir à sa recherche. Eh bien, Max se laisse faire. Deux ans plus tard, il visite avec sa mère le musée d'histoire naturelle de Strasbourg. Il arrive dans le musée et avec un ami de sa mère qui, lui, a une phalange supérieure à les autres doigts. Il faut qu'il s'en défie, quoi. Eh bien, oui. Donc, lui, il se rappelle évidemment des mots de son père. Il veut fuir. Il veut partir à la recherche de son papa. Et il ne trouve pas de situation, sauf que, de porte de sortie, sauf que le chat qui est dans la vitrine et qui est empaillé va se réveiller et l'emmener à la cathédrale de Strasbourg. L'enfant arrive dans cet endroit mystique et merveilleux. Il est subjugué par la cathédrale, mais il doit partir à la recherche de son père. Et c'est là tout l'intérêt de ce roman. On se retrouve dans un roman historique, absolument bien écrit, avec aussi tous les détails des secrets de la cathédrale et de son horloge. Je vous le recommande et je le recommande à tous les petits aventuriers aujourd'hui. Et je me suis même laissé dire que l'auteur qui est au salon du livre de Colmar a une suite de prévues. Voilà. Rapidement, on passe de la cathédrale et de ce livre pour les dyslexiques aussi à l'île aux cigales. Oui, l'île aux cigales. Alors c'est le club des cinq de mon enfance, mélangé avec un peu d'Harry Potter. Et alors on est dans l'aventure avec ces cinq gamins qui sont complètement passionnés d'art et qui vont se retrouver dans un pensionnat très sévère qui est dirigé par une vieille dame qui s'appelle la cigale. Évidemment, toutes les craques, les escaliers, les meubles. Et les enfants font la connaissance d'Elie, un gamin de troisième qui va les emmener dans une scène historique, dans une pièce. Et c'est dans cette pièce qu'ils vont se réunir chaque jour pour pouvoir jouer de la musique. C'est un livre absolument passionnant qui a été publié par Julie Bonny. Julie Bonny a eu le prix de la FNAC l'année dernière et il est plein d'aventures. Et puis surtout, on retrouve cette difficulté qu'ont les enfants lorsqu'ils sont en sixième et qu'il faut partir pour la première fois au collège et d'autant plus dans un pensionnat. Et puis, c'est aussi un livre de découverte. Vous allez avoir un peu d'histoire. Et elle traite notamment de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah avec autant de finesse. C'est un roman à tiroir. C'est un roman à tiroir. C'est formidable. Voilà, trois livres jeunesse dont un Halloween et une super chemise Halloween. On a pu l'avoir avec des belles citrouilles. On va libérer nos invités. Merci beaucoup, Mokhtara Mamis. Juste à propos de... Dites-nous. La Tunisie aussi, c'est un musée à ciel ouvert. Je sais. Nous sommes un carrefour de civilisation. Oui. On a une civilisation qui date depuis 30 000 ans, la civilisation capsienne. Puis, c'était les Carthaginois, les Romains, les Arabes, les Espagnols, les Portugais, les Français. On a tout ce mélange. C'est pourquoi on est toujours dans l'universel. On aime faire beaucoup de relations. On a une culture ouverte à tout le monde. Je pense que vous vous sentez bien ici en Alsace. Vous reviendrez. Je vous réinviterai. Grand plaisir. Merci, M. le ministre. Merci, Swad Abderhaïm. Dans un instant, on accueille Damien Lacour après ça. Merci. Et avec nous sur ce plateau, Damien Lacour, ébéniste. On va parler d'Alsatruc. Comment allez-vous, Damien ? Très bien. Ébéniste. Tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Vu le travail qu'il y a déjà sur ce plateau réalisé. Ce qu'on sait un petit peu moins. Voilà. C'est joli ça. Moi, j'adore. Petite cathédrale comme ça. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est ce qu'est Alsatruc. C'est quoi, Alsatruc, que vous avez fondé ? Alors, Alsatruc est une marque qui existe depuis 2012. Et qui propose de revisiter l'Alsace par le biais de l'objet, de manière un peu décalée, de manière un peu humoristique, d'apporter un petit plus comme ça, avec tout ce qui va avoir une connotation avec l'Alsace. C'est ce qu'on voit là sur les images. C'est cette cathédrale sous forme de carte postale. Oui. Ce sont ces planches à découper. Des planches à découper, oui, tout à fait, qui sont gravées. Alors, comment vous travaillez et qui nourrit ce site Alsatruc ? C'est une boutique Alsatruc, j'ai tendance à dire. Alors, il y a effectivement un site. Il va y avoir une boutique, mais c'est plusieurs artisans, des artisans qui relèvent des métiers d'art, d'ailleurs, qui apportent les produits et qui réalisent les produits. Et vous, votre travail là-dedans en tant qu'ébéniste ? Dans mon atelier, on réalise plusieurs produits. Oui, le petit bouchon cathédrale, le bouchon cœur. Enfin, oui, il y a plusieurs produits, effectivement. Voilà, quels ont pensé, Marcel ? Je trouve ça magnifique. C'est inspiré de la tradition de la région et de nos contes. Oui, c'est ça. C'est l'univers de l'Alsace. Alors, chaque objet a une utilité. Alors, regardez celui-ci, évidemment. Là, vous reconnaissez quoi ? La cigogne. Voilà, la cigogne. Et là, la petite capsule de bière qu'on va ouvrir. Voilà. Donc, ça a quand même du sens. Ça va servir. Ça devrait servir. Vous serez évidemment également à Résonance. Résonance, c'est ça. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce que vous voyez là, c'est le Salon européen des métiers d'art. C'est Résonance et ça sera à partir du 8 novembre jusqu'au 11 novembre. Résonance, c'est donner une vraie résonance à ce travail d'artisan, voire d'artiste que vous êtes en train de réaliser là, Damien ? Alors, Résonance est le Salon métier d'art de France. C'est écrit en 2012 par la FREMA. Et en 7 ans, c'est la 7e édition, on est devenu le salon référent pour toute la France. Paris compris, quoi. C'est pas tout à fait anodin quand même. Et voilà, c'est une très belle expo, très beau salon, 190 exposants d'un très beau niveau, des gens qui viennent de loin, des exposants qui viennent de loin, des visiteurs qui viennent de loin. C'est vraiment un beau salon. Tout ce que vous nous avez dit sur ce plateau, y compris ça, cet album de coloriage et des shows, peut-être pas ça à Résonance, mais les objets en tout cas sont des objets qui seront vus et disponibles à Résonance. Oui, tout à fait. Alsatruc, un stand sur le salon Résonance. Et ça, Damien, colorier, partager les animaux d'Alsace. C'est Roland Perret, qui est un illustrateur qui est à Molsheim, qui nous a fait les planches et les dessins. D'accord, donc là, on ouvre à l'intérieur. Oui, pourquoi partager ? Parce que du coup, on peut dessiner et colorier à plusieurs dessus et les envoyer. L'idée, c'est qu'on puisse se les partager. C'est parti de quelle inspiration, Alsatruc, de revisiter comme ça des objets du quotidien ? Alors, la réflexion au départ, c'était de constater au mois de décembre, en Alsace, il y a 3 millions, 4 millions de personnes qui viennent pour visiter les marchés de Noël. Vous y serez ? J'y serai. Alsatruc y sera. Ils s'attendent d'avoir de l'artisanat local. Parfois, ça coince quand même. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui doit nous revenir à un moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de trouver des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Et il y a quelque chose, on doit pouvoir proposer quelque chose. Donc, c'était ce constat-là qui a amené à ces produits et qui a amené à revisiter l'Alsace et avoir des objets de qualité, en maîtrisant le coût, donc en réfléchissant à comment on va les faire. Ils sont faits localement. Il n'y a pas que l'idée qui est locale. C'est fait par des artisans locaux. Et voilà, c'était ça l'équation. C'était d'apporter quelque chose d'abord sur les marchés de Noël. C'était la cible de départ. Voilà, sur ces très beaux objets, effectivement, celui-ci est magnifique. On voit combien ça a été travaillé, ciselé. Un exemple de prix, vous avez une idée en tête ? Vous les avez ? Ce n'est pas moi qui m'en occupe le plus, mais le tir-bouchon, qui est une nouveauté de cette année, est à 18 euros. Ça, c'est 18 euros. C'est un super, le tir-bouchon alessien. Et ça, c'est le petit bouchon une fois qu'on a ouvert la bouteille de vin. Le bouchon, oui. 10,50 euros. Voilà. Alsatruc, il y a ce site internet, www.alsatruc.com. Mais il y a également deux grosses actualités. C'est Résonance, Damien, où vous allez afficher, présenter tous ces objets. Et le marché de Noël du 22 novembre au 30 décembre. Oui. Voilà, Résonance, très belle affiche. Vous êtes à l'origine aussi de Résonance ? Un peu. J'ai l'impression, mais c'est tous les garçons. Ça a été un plaisir, Damien, de vous avoir sur ce plateau. Je vous libère. Merci, Martial. On va partir retrouver l'ami Éric Borner. Il est mentaliste, il est magicien. Et là, il s'essaye au close-up dans les rues de Colmar. Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Borner. Aujourd'hui, avec l'équipe d'Alsace 20, nous avons le plaisir de vous faire découvrir, de déambuler dans les villes de Colmar. Il nous est même arrivé d'indiquer la direction de la petite Venise à M. Michel Vaillant. Pensez à votre carte. Vous avez la carte en tête. Vous visualisez le roi de carreau. Souvenez-vous qu'il est dans le jeu. Est-ce qu'avant de lancer, vous vouliez le mélanger ou vous me faites confiance ? C'est sûr, c'est votre choix. Au compte de 3. 2, 1, maintenant. Toutes les cartes se sont retournées face en bas. Sauf une. Quel était le nom de votre carte ? Le roi de carreau ? Le roi de carreau. 3, 2, 1, maintenant. Toutes les cartes. Toutes les cartes. Sauf une. C'est votre disque de trèves. En plus, vous l'avez mis dans le bon sens. Extra. Pourquoi il n'y en a pas une deuxième qui se retourne ? Pour terminer cette journée, l'équipe de Suite Narcisse nous a invitées, sur la petite Venise, à naviguer et à embarquer sur leur gondole. Nous allons essayer encore une fois de bornériser nos invités. Je vous laisse la surprise. A tout de suite. Question bête, mais on est sur une barque, sur une gondole. Comment ça s'appelle exactement ? Alors là, on n'est pas sur une gondole. On est sur une barque à fond plat. Et ce sont en fait les barques traditionnelles que les maraîchers utilisaient autrefois pour transporter leurs fruits et leurs légumes jusqu'au marché. Si pendant le numéro de magie, on bascule, on tombe à l'eau. Alors, si jamais vous pourrez vous mettre debout, vous aurez pieds, puisque la profondeur de l'eau, c'est à peu près 1,50 m. Regardez. On a un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Toutes les cartes sont différentes les unes des autres, sans exception. Réellement ? Oui. Je l'ai fait défiler comme ceci. Je vous invite à me dire stop quand vous le souhaitez. Honneur aux dames, oblige. Juste me dire stop. Prête ? Stop. Ici, je vous laisse récupérer la carte. Dites-moi juste si c'est un joker ou non. Si c'est un joker, on la change. Pas de joker. Est-ce qu'on peut la montrer juste à la caméra ? On la voit ? On la voit. On va reprendre la carte. C'est quoi ? Dame de carreau. Ça va être vous le magicien dans les prochaines secondes, d'accord ? On va glisser la carte. On va même la mettre à vue. On va glisser la carte dans le jeu. Et la faire voyager. Une coupe. Deux coupes. Trois coupes. Si moi je contrôle le jeu, vous allez me dire que je triche. Vous avez certainement raison. Je vais vous donner tout le jeu en main. Je vais vous demander de glisser la carte à l'intérieur. Et on va s'approcher du bord. Approchez-vous un tout petit peu du bord. Un tout petit peu du bord. Prenez tout le jeu en main. Tout le jeu en main. Tout le jeu en main. On va être vérifié. Fermez le jeu. Égalisez bien le jeu. On va s'approcher du bord de l'eau. Et au compte de trois, je vais vous demander de lancer le jeu en l'air dans cette direction. D'accord ? Un. Vous voulez que je le fasse ou vous le faites ? Un, deux, trois. Toutes les cartes se sont retournées face en bas. Sauf une. Trois. Quel était votre carte ? La dame de carreau ? D'accord. Dame de carreau. D'accord. Super. C'est génial. C'est un très béroïque. J'ai vu l'essentiel et ça m'a impressionné. Impressionnant Eric Borner. Allez, on referme cette émission avec le tour des cantons. On va tout simplement partir à la découverte du patrimoine castral orinois avec les veilleurs de châteaux. Cette émission, sachez qu'elle est multidiffusée toutes les heures, disponible en replay dès demain. Je vous dis à demain 19h. Du haut de cette tour, sept siècles d'histoire vous contemple. Installé sur les hauteurs de Minster, le château de la Schwarzenburg avait pour mission de surveiller la puissante abbaye en contrebas. Témoin des luttes de pouvoir de l'époque médiévale, la forteresse est en ruine depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, seules quelques légendes l'habitent encore, mais il demeure un important témoignage du passé. Ce château est tout à fait remarquable. D'abord, c'est une puissante forteresse. C'est une des grandes forteresses qui a été construite au XIIIe siècle et qui est un modèle de défense militaire à ce moment-là, avec quelques autres châteaux qui existent en Alsace. Et donc, il a été construit pour pouvoir surveiller l'abbaye qui se trouve là en bas, parce que c'était une abbaye importante à l'époque. Et ce château, ensuite, a connu toutes sortes de péripéties. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ce serait trop long. Il a été vendu plusieurs fois. Il a été restauré. On y a édifié une très jolie chapelle dont il reste vaguement quelques traces il y a encore une quarantaine d'années. En ruine, au XVIIIe siècle, il devient un lieu de balade prisé des romantiques, retrouve une fonction guerrière lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, seuls quelques promeneurs et une légendaire d'âme blanche le visitent encore. Pourtant, bien qu'en ruine, la Schwarzenburg demeure ancrée dans le cœur des habitants de la vallée. Ce château est fortement ruiné, mais il est quand même une empreinte de l'histoire dans la vallée. Surtout, il fait partie du patrimoine historique, architecturel et surtout culturel de la vallée. Et c'est pour cela qu'il est important de le maintenir en état, de le consolider et de le valoriser. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Aujourd'hui, quatre nouveaux gardiens prennent leur quartier à la Schwarzenburg. Ce sont les veilleurs de château du conseil départemental. La mission de ces bénévoles, surveiller régulièrement l'évolution de la vieille forteresse et défricher le terrain pour éviter que la végétation ne finisse par l'engloutir. Le castral, c'est quand même quelque chose de mon enfance. J'habitais donc à Colmar et autour de Colmar, il y a plein de châteaux. Et c'était le terrain de jeu de tous ces châteaux. Donc le premier château où j'ai été veilleur, c'était le Schrockenfeld, puis ensuite le Schwarzenburg. Alors pourquoi ? C'est surtout parce que je veux que ça se préserve pour la génération future. J'étais d'abord sur un autre château qui était le château de Kaisersberg. Et ensuite, je suis venue rejoindre mon équipe ici présente au château du Schwarzenburg. Alors, issu d'une formation d'histoire de l'art, ça fait depuis que je suis toute petite que je pratique le patrimoine et que j'essaye avant tout de valoriser et de revaloriser notre patrimoine alsacien. Si les parcours sont différents, tous ont en commun une passion pour la sauvegarde du patrimoine. Ce sont des bénévoles, avant tout, qui observent et qui rendent compte de l'évolution des châteaux, des châteaux forts médiévaux qui, dans le Haut-Rhin, se trouvent en moyenne montagne. Et ils rendent compte de leurs observations au département qui anime le réseau de ces veilleurs, mais également aux propriétaires de chacun de ces châteaux. Alors, ce sont des bénévoles, donc des personnes dont il faut saluer l'investissement, qui viennent en plus de leur vie professionnelle, en plus de leur vie familiale. Et ils viennent régulièrement, pour la plupart, sur les ruines qui leur ont été attribuées, d'ailleurs, que nous avons choisis ensemble. Derrière la mission des veilleurs, l'enjeu de la préservation du patrimoine castral au Rinois. Si nombre de places fortes sont aujourd'hui en ruines, au Conseil départemental, on souhaite que ces sites soient accessibles aux promeneurs en toute sécurité. Les veilleurs interviennent en amont d'éventuels travaux. Alors, dans un premier temps, on construit les choses à partir de l'observation, puisque c'est l'évolution de l'état de la ruine qui nous permet d'orienter les mesures ultérieures à prendre. Parce qu'on saura que sur tel pan de mur, il y a une urgence plus nette que sur un autre pan de mur qui, lui, n'évolue pas. Ensuite, le veilleur n'est pas le seul à intervenir. Son action est essentielle, mais il travaille aussi avec le propriétaire de la ruine, avec des associations. Alors, très souvent, il s'agit du club Vosgien et aussi d'autres institutions. La mairie, qui est souvent propriétaire, la communauté de communes et le département. Et c'est la conjugaison de l'action de l'ensemble de ces acteurs qui permet, en unissant les moyens et les énergies, d'aboutir à un résultat concret, mais qui est à venir, puisque nous sommes au début de la démarche. Le dispositif prend place dans le cadre plus large d'une politique ambitieuse pour les trésors historiques. Ainsi, le département du Haut-Rhin a lancé fin 2018 son plan patrimoine. Le patrimoine, on a décidé de s'y intéresser. D'abord, parce qu'on a mis en place cette année, avec mes collègues et notre présidente l'a souhaité, le plan patrimoine 68, qui permet de sauver justement le patrimoine du territoire. C'est-à-dire, il y a les maisons anciennes dedans, classées ou non. Il y a les sites remarquables. Il y a également les châteaux forts qui en font partie. C'est une enveloppe de 9 millions sur 3 ans. Et nous avons déjà passé pour plus de 2 millions de dossiers récemment avec mes collègues qui ont été validés et des travaux qui vont donc être mis en route. À la Schwarzenbourg, un diagnostic architectural est en cours. Déportements et communautés de communes entendent à terme consolider le château. C'est très important. Je m'en réjouis beaucoup de par le soutien de la communauté de communes, de la commune de Chetot-Suire, du département, du club Vosgien qui a beaucoup œuvré ici. C'est très important parce qu'ils vont passer régulièrement. Ils vont couper ceux qui dépassent comme arbustes qui ont tendance à repousser. Ils vont nettoyer, ils vont consolider. C'est un travail très important. Je crois que nous avons pris le bon chemin. Je me réjouis de tout ce qui va se passer par la suite. En tout, une quarantaine de sites ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Pour l'heure, 50 personnes interviennent sur 9 châteaux. Afin de renforcer son dispositif, le département est toujours à la recherche de veilleurs bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...